Salut à tous, c'est Jement à Buenos Aires. Je vous retrouve sur ce très joli sentier de randonnée. Je suis dans la jungle, en fait, dans le nord de l'Argentine, toujours à la frontière du Brésil, dans la région, une nouvelle fois, d'Iguassu. C'est une région où je viens régulièrement et je suis tombé par chance sur un essai-mage d'Atacéphalote. Alors, je suis vraiment très 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 content d'avoir vu ça puisque c'est la première fois que je vois cette espèce dans son milieu naturel. C'est une espèce emblématique que beaucoup d'entre nous rêvons d'avoir et également surtout un copain à moi à Buenos Aires qui rêve d'avoir cette espèce puisque à Buenos Aires, elle n'existe pas, on ne peut pas l'avoir, il n'y a que des acro-mirmex, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs. Et devinez sur quoi je suis tombé ? Sur une retardataire, une gine sur ce sentier. Donc, je me suis donné pour mission de la mettre dans ma petite boîte fétiche puisque je pars toujours avec un petit peu de matériel et je prends l'avion ce soir et j'espère pouvoir, en arrivant, la mettre dans un nid, commencer à la faire éventuellement pondre et l'offrir à mon ami dès que la colonie est lancée. Donc, je prends l'avion et je vous retrouve à Buenos Aires. A tout de suite ! Je vous retrouve, je suis à Buenos Aires. La gine va très très bien. C'est vrai que j'ai eu un peu peur puisque vous savez que dans la soupe d'un avion, la température peut descendre très très bas. Et je me suis dit, bon, il y a quand même, malheureusement, il y a une chance qu'elle meurt de froid. Et en fait, non. Donc, je suis très content. Il faut savoir au départ que c'est une espèce qui a besoin de beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité. Il faut la tenir toujours entre 30 et 35 degrés avec un taux d'humidité très très important. Donc, elle va très bien. J'en suis ravi. Maintenant, nous allons la mesurer puisqu'on trouve de tout sur internet et moi, je voulais absolument savoir combien elle mesurait. Et elle mesure 2 cm et 6 mm. Maintenant, je vais fabriquer un nid à la façon brésilienne. En fait, les brésiliens mettent de la terre jusqu'au fond. Je vais mettre un gobelet en plastique que je vais mettre au milieu pour qu'elle puisse faire ses galeries autour et bien l'observer. Je vais retirer la terre, vous ne le verrez pas, mais je vais retirer la terre qui est sous le gobelet. Faire un petit trou de manière à ce qu'on puisse passer une pipette et mettre de l'eau qui descende au fond du récipient et humidifier le fond du récipient. Et sur le dessus, je vais poser, vous allez voir, un petit récipient avec du coton et de l'eau dedans, un petit récipient fermé, de manière à avoir un taux d'humidité en surface très important. Nous sommes 24 heures plus tard et comme vous pouvez le voir à l'écran, et bien notre jean Hata commence déjà à creuser sa galerie. Alors là, je suis osant, je suis vraiment super content. Ça démarre très très bien. Les images que vous voyez ont été tournées à peu près 24 heures plus tard, et comme vous pouvez le voir, il y a un nombre de petites boulettes qui est impressionnant puisqu'elles, quand elles creusent, elles confectionnent des petites boulettes et les remontent à la surface. Et comme vous pouvez le voir, il y en a déjà tout autour et la galerie n'est pas encore profonde, profonde. Donc je pense qu'elle a encore du boulot. Je pense qu'elle va mettre vraiment pour terminer la galerie et la chambre principale, je pense qu'elle va mettre encore à peu près 24 heures. Sous-titrage ST' 501 Je vous fais maintenant quelques plans sur le côté, de manière à ce que vous puissiez la voir descendre dans sa galerie. Désolé pour la qualité, c'est pas toujours très très facile de la filmer à travers le plastique. En tout cas, je vais offrir cette jean à mon amie dès qu'elle aura fait sa chambre principale, je pense d'ici 24-48 heures. Et je ne lui offrirai seulement quand je serai sûr qu'elle aura bouché l'entrée de la galerie, puisqu'elle va ensuite boucher l'entrée de la galerie à la surface, on ne verra plus rien. Et donc je pourrai bien sûr prendre des nouvelles et vous en donner, j'espère, dans l'avenir. Donc je vous laisse maintenant avec un reportage. En fait, j'ai fait une petite copie d'un reportage sur une télé brésilienne. Il faut savoir que cette espèce, en fait, se mange. Donc ça va certainement surprendre certains d'entre vous. Mais comme vous pouvez le voir à l'écran, quand c'est l'époque de l'essai-mage, eh bien il y a beaucoup de Brésiliens, d'enfants par exemple, qui les ramassent et qui les vendent. Et ensuite, les jeans sont tout simplement grillés, comme vous pouvez le voir à l'image, grillés et consommés comme ça, comme des bonbons. En tout cas, j'étais très très content de passer ce moment avec vous. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. C'était J.M.N. à Buenos Aires. Salut, salut !